PODCAST ! J'essaie de prononcer parce que plus tu penses que tu vas te tromper. Oui. Cette ville existe. Elle a donné son nom à une version de macOS. C'est bien. Donc on peut dire que tu ne vas pas t'y aventurer ? Si seulement cette blague n'avait pas été faite 100 fois. Oui, bon, écoute, je suis conservateur, Anthony. Je ne suis pas quelqu'un de novateur. Pas fondamentalement, non. Et du coup, je l'ai installé sur mon ordi de boulot parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et ça change le fond d'écran. Non, écoute, il y a du bon un peu partout quand même. Le fait de modifier les messages. Enfin, le rattrapage avec iOS 16 est quand même plutôt cool. Il y a plus de cohérence. Même s'il y a des trucs qui me dépassent toujours autant, du genre, justement, dans Messages, tu peux modifier les messages et tout, comme dans iOS. Par contre, les applications n'existent pas. C'est très bizarre. Et les réglages systèmes, maintenant, c'est quand même quelque chose de compliqué. J'apprécie l'idée. Il y a un effort de rationalisation. J'en parlais cette semaine sur MacG. Ah tiens. Qu'on salue. Où je parlais de la manière, par exemple, dont ils avaient reventilé les réglages qui sont liés au clavier. Oui. Et où donc, toutes les préférences linguistiques sont très clairement dans langue et région. Et tout ce qui relève de la mécanique du clavier est dans clavier. C'est super logique. C'est juste que, du coup, langue et région, maintenant, c'est une sous-rubrique. Il faut déjà faire deux clics pour y aller. Et que les réglages très avancés du clavier sont cachés derrière un bouton qui ne dit pas ce qu'il est. Donc, en principe, je suis à fond derrière. Et plus j'écris sur les réglages systèmes, plus je suis à fond derrière l'idée de reventiler des trucs et d'essayer de trouver une logique de réorganisation. Par contre, en pratique, c'est un peu compliqué. Il y a des chances que ça, dans un an, tu vois, ça soit réglé. Je ne sais pas, c'est comme d'habitude, je suis toujours emmerdé. J'ai envie de dire non, je ne veux plus jamais que ça change parce que je ne veux pas refaire le nombre de captures que j'ai fait. Non seulement le nombre de captures, mais le nombre de changements qu'il faut faire dans le texte, du coup. Mais en même temps, j'ai envie que... Il y a un truc à faire. Ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si pire. Il y a des choses pires. Et je crois que les choses pires datent d'avant Ventura et sont toujours là. Genre les fenêtres carrées au milieu. Ce genre de truc vraiment pénible. Oui, mais il y a des éléments d'interface qui sont très iOS, qui ne vont pas. Je le dis à tout le monde qui... Allez, je vais tenter. Qui essayent Ventura. Il y avait une voiture, je crois, qui s'appelait Ventura aussi, quand j'étais gamin. La Ford. Une Ford Ventura, non ? Je ne sais plus. Ça éveille un vieux souvenir. Vas-y, vas-y. Mais je dis à tout le monde d'essayer Stage Manager. Et d'essayer Stage Manager plus longtemps que c'est confortable. C'est-à-dire quelque part de se forcer à utiliser Stage Manager pour voir. Parce que je voyais Nick Ear, qui a un blog qui s'appelle Pixel&Vie, qui faisait un petit article sur deux trucs sympas sur MacOS Ventura. Et le premier dont il parlait, c'était Stage Manager. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, où il dit que c'est imparfait, mais ça marche d'une manière qui me surprend. Et la deuxième chose qu'il mentionnait, c'était la nouvelle fenêtre d'impression. Et j'aime bien sa conclusion, qui est que c'est quand même intéressant que ce système soit si vieux, et qu'on touche à des choses encore si fondamentales que la gestion des fenêtres et la fenêtre d'impression. Il n'y avait pas besoin. Ouais. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ça prouve que l'histoire n'est pas terminée, et que malgré tout ce qu'on a pu dire dans les derniers épisodes, ce système n'est pas si pire que ça. Et pareil, la fenêtre d'impression, c'est le même délire que les règles à système. Elle est affreusement mal foutue en pratique, en théorie, c'est un triomphe. Ouais. Comme le dernier album de théorie de Terrasoft, quoi. Ah, chut. Et où je suis sûr que dans 2-3 révisions, ce sera très très bien. Et puis l'avantage que ça a, c'est qu'en plus, c'est la même sur iPad, donc on en profitera. Enfin, mais Challenge Manager, vraiment, de toute façon, j'ai envie qu'on en reparle. Je ne sais pas si c'est l'épisode 57, 58, 59, 72. Mais je sais que ça nous guette un petit peu, oui. Ma suspicion, c'est que le futur, il est par là. Ah, mais attends, est-ce qu'il y a le choix ? Je... Peut-être. C'est sur cette question que nous allons acheter l'épisode. Du coup, regardez. Je vais commencer parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas gardé grand-chose. C'est-à-dire qu'on a fini 30 Rock, ça y est. C'est bien, on se rend bien comme série. C'est vraiment une bonne série. J'aime beaucoup cette série. Est-ce que tu as la sensation que... Friends me fait ça aussi un peu. C'était bien que ça se finisse. Oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à intégrer ça dans la série 8, dans la saison 8, sans... Très, très librement, quoi. Qui fait d'ailleurs moitié moins d'épisodes que les autres. Sauf la saison 2 ou 3 qui était, tu sais, pendant la grève des scénaristes. Et non, ouais, c'est très... C'est bien amené, c'est... En fait, paradoxalement, il y a quelques longueurs dans les deux saisons précédentes. Mais celle-ci, il n'y a pas le temps d'avoir de longueur puisqu'elle est beaucoup plus courte. Et en fait, tout trouve une conclusion assez naturelle. Tout trouve une fin. Je me rappelais la série que j'avais vue sur Apple TV, Her Voice. Et à l'époque, quand je l'avais vue, je n'avais pas réussi à identifier ce qui me gênait avec. Mais en fait, c'est simplement qu'elle finit pas à ce qu'elle commence. Il y a plein d'arts qui sont sans conclusion dans cette série-là. Très curieux. Et là, justement, tout trouve une conclusion. Enfin, c'est bon. En termes d'écriture, c'est un chef-d'oeuvre. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et évidemment, le jeu d'acteur aussi. Et la plongée dans la culture américaine. Et le quatrième, cinquième mur qui sont brisés à chaque fois. Enfin, c'est génial. Sans vouloir le faire exprès, j'ai l'impression d'avoir regardé que des choses avec Gérard Depardieu. Ce qui est assez étonnant, parce que j'avais l'impression qu'il avait disparu de la circulation. C'est vrai, ça ? Ouais, ouais. Ok. Peut-être que c'est parce qu'il était devenu non grata à cause de ses liens avec la Russie, mais visiblement, il est revenu en France au bon moment. Mais dans un registre comique, je l'ai vu dans Maison de retraite, qui est un film avec Kev Adams, que je ne supporte que très modérément. Oui, non. Mais enfin, c'était pas si mal que ça dans son genre. Enfin, c'est une comédie française de base, quoi. C'est cousu de fil blanc. Et j'ai vu Télérama qui se plaignait que c'était cousu de fil blanc. Oh, mais Télérama, s'il vous plaît, réalisez un moment en flûte. Ça fait cent ans que c'est ça. Non, et puis, parfois, c'est ce qu'il faut, quoi. Parfois, t'as juste envie de passer un bon moment devant la télé sans trop réfléchir, et que ce soit drôle, quoi. Il n'y a pas besoin. C'est pas drôle, Télérama. Non, c'est ça. Ils se prennent très au sérieux, mais de manière très sérieuse. Ouais. Et puis, dans un registre plus théâtral, et je crois que c'est le bon mot, je l'ai vu dans Maigret, et je me suis fait la réflexion tout au long du film que les phrases qu'il prononce sont moins importantes qu'il a une capacité assez incroyable à sculpter une ride sur son front, tu vois. À ne pas bouger la partie inférieure de son visage, mais tu vois ce qu'il pense. Et aussi, il est très, très corpulent. C'est un Castelroussin, un vrai bon berrichon, quoi. Et il a une capacité à maîtriser la manière dont son ventre retombe, qui est assez incroyable. Évidemment, quand je pense à Maigret, je pense à Bruno Crémer, parce que c'est le Maigret des années 90 et 2000 quand on a grandi avec Crémer. Mais dans le rôle du Maigret un peu désabusé, un peu malade, un peu vieillissant, qui en a ras-le-bol, Depardieu fait un super job. Le truc qui m'a un peu gâché le film, c'est que Patrice Lecomte a choisi une photographie peut-être un peu esthétisante. C'est très beau. C'est très Paris, milieu de siècle, avec des jolies voitures, des jolies rouges. Tout est très beau. Et quand elle contraste avec un meurtre dégueulasse, le corps de Depardieu, c'est pas le plus beau mec de la planète, surtout maintenant. Il y a un côté presque trop beau pour être vrai dans la photographie. Sans aller jusqu'à faire un truc gritty-gritty en mode Batman. Il y a presque un côté documentaire qui est gênant. Mais c'est un film un peu à l'ancienne, où il y a des minutes entières sans dialogue, et tout passe par l'image, tout passe par la bande-son. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un film qui est court. Ah, c'est de plus en plus rare, ça ! Il prend son temps, mais il est super court. C'est un gros épisode de série télé. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est devenu incroyablement rare. Extrêmement rare. Et c'est dommage, parce que c'est incroyablement bien. Le type, il sait là où il veut aller. Il sait comment il veut y aller. Il le fait, point. Donc, voilà. Maison de retraite, maigret, le mieux. Et je remarque que les deux films commencent par mai. Et effectivement, dans mes critiques, deux fois, il y a mai. Donc, c'est le thème de regarder cette semaine. Mai. Mai. Écoutez. Eh bien, Arnaud, écoutez la chanson française, figure-toi. Tu parlais de film français, moi, je suis la chanson française. Une raison particulièrement opportune à ça, c'est que j'étais hier au concert de Juliette Armanet au Zénith de la Villette. Juliette Armanet qui est une nouvelle étoile montante, enfin, nouvelle étoile montante de la chanson française. Et c'était vraiment vachement bien. C'était vachement bien. Très bonne énergie, très bon show, décor pas compliqué, pourtant hyper efficace. Une énergie et une manière d'interagir avec le public qui est très touchante et très engageante. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Et j'entre très bien aussi, accessoirement. Donc, c'est chouette aussi. Les textes sont globalement pas mal, mais... C'est-à-dire que... Tu vois encore le mais. Ainsi que les mélodies. Il y a plusieurs moments où tu te rends compte que les accords utilisés dans une chanson sont recyclés dans l'autre et tout ça. Donc, je crois, sur trois titres du concert, il y a plus ou moins les mêmes accords. Ça m'a un peu gêné. Et les paroles sont généralement bien, sauf quand elles sont un peu moins bien. C'est-à-dire que genre... Elle va utiliser un mot parfois qui va être un peu... OK, bon, pourquoi pas. Mais franchement, globalement, c'est quali. C'est la bonne variète. On aime bien, on valide. Et à l'inverse, Angèle, sur 95 la suite que j'ai... Alors, Angèle, c'est chiant. C'est un peu comme Émilie in Paris. C'est... J'écoute, mais je déteste et je me déteste un petit peu aussi d'écouter ça. Parce que ça marche super bien. Enfin, la mélodie... Enfin, tout est hyper calibré. Les instruments sont extraordinaires. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est pauvre. La plume, la voix, il n'y a rien qui va. Enfin, en fait, tous ceux qui la voient en concert me disent que c'est pas, en fait, chanter. Elle danse, elle change de tenue, c'est mignon, mais elle chante pas plus que ça parce qu'elle a une technique vocale qui permet pas de chanter longtemps, en fait. Elle est très dans le souffle. Et du coup, dès que tu la vois chanter, il y a ses veines qui ressortent sur les côtés, là, comme ça, chante. Et... Non, je sais pas. C'est... C'est... Mais j'écoute en boucle, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Mais c'est vraiment mauvais. Je suis désolé. C'est vraiment mauvais, Angèle. Voilà. C'est tout ce que j'ai écouté. J'ai écouté Holmes, qui est un album posthume de S.B.O.N. Svensson. C'est le fondateur du trio EST avec Dan Bergloon qui était à la contrebasse et Magnus Öström qui était à la batterie. C'est marrant parce que tu le vois, je me disais, j'allais te remercier pour le fait d'expliquer qui était cette personne et je comprends encore moins qui c'est maintenant. Un superbe pianiste de jazz qui, malheureusement, est mort très jeune. Il est mort à 44 ans. Il y a une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Et EST, c'était un des rares super trio de jazz moderne. Il y a beaucoup d'années des 70. Et donc, il est mort dans un accident de plongée. Enfin, un truc con, quoi. Il y a quelques années, 2007-2008, quelque chose comme ça. Et donc, Holmes, c'est des bandes qui ont été retrouvées par sa veuve. C'est des trucs qu'il a pianotés à la maison, quoi. Et clairement, c'est des fragments plus qu'un album, plus qu'une oeuvre constituée. Et en fait, ce que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai découvert Svensson à travers Chez Correa et His Jarrett, dont deux autres pianistes de jazz. Merci. Que Correa et His Jarrett, à chaque fois qu'ils passaient en France, j'allais les voir. Et Svensson, je l'ai toujours raté. Mais c'était deux de ses inspirations. Et donc, à travers, en fait, ses inspirations, je suis tombé sur EST et Svensson. Et ce qui est drôle, c'est que dans cet album-là, où c'est clairement, il est relax, il est chez lui devant son piano, t'as l'impression d'entendre à travers un mort deux autres morts. Il y a la main gauche de Correa et la main droite de Jarrett. Et c'est spooky, quoi. C'est flippant. Et la première fois que je l'ai écouté, je l'ai écouté au casque, en bossant, sans vraiment y prêter une attention. Et je l'ai réécouté un soir, où j'étais tout seul à la maison, aux enceintes. Et j'étais en train de coder, j'ai lâché ce que j'étais en train de faire. Et des frissons d'un bout à l'autre. T'entends trois morts jouer ensemble. C'est dingue. À propos de trio, Charles Lloyd, qui est un saxophoniste et flûtiste, qui est ultra réputé, c'est presque un morceau d'histoire du jazz, cette année fait un trio de trio. Donc il a fait trois trios, avec lesquels il a enregistré trois albums, qui sont différents. Il y a notamment le... Chapel, qui je crois est le premier des trois, qui est avec Bill Frizel, qui est un guitariste que j'aime beaucoup. Et Fred, qui est le troisième, qui est avec Julian Ledge, qui est un dieu de la guitare jazz, et que j'espère pouvoir rapidement le voir en concert. Et si j'ai bien compris, il y a un album qui est à la fin censé mettre les trois trios ensemble. Je ne sais pas trop comment ça va marcher, bref. Mais donc il y a ces trois, finalement un trio de trio, donc Chapel, Ocean et Fred. Et je trouve ça fun, parce que c'est toujours la même formule. C'est à chaque fois une guitare et une section rythmique, donc soit une batterie, soit une percule. Et les trois albums sont complètement différents. Et donc tu vois comment, même avec toujours Charles Lloyd, qui est là pour venir ancrer, il est capable de mélanger des inspirations. Et je trouve ça assez fun. Et autant Zenson, je pense que tu pourrais écouter, parce qu'il y a un côté... Toi qui aimes un peu le piano scandinave, je crois que ça pourrait te parler. Autant ça, c'est du jazz américain. Je sais que ça, pour toi, c'est inécoutable. Puis alors, juste avant d'enregistrer, j'ai reçu un mail de Sonos qui m'envoyait à mon adresse pro un truc qui s'appelle le S-A-N-T-A Index. Je laisse les auditeurs et les auditrices les plus intelligents m'expliquer ce que veut dire S-A-N-T-A. Et donc il disait que pour les Français, la période de Noël commence le 23 novembre, d'après l'évolution des pratiques musicales des Français. J'ai levé les yeux au ciel en me disant que c'était un peu facile de dire ça à partir du moment où le 23 novembre, c'est aussi le jour où Sonos met en ligne ses playlists de Noël. Donc quelque part, c'est un mouvement initié par Sonos elle-même. Et puis, un quart de seconde plus tard, je me suis rappelé que le 23 novembre, j'avais ouvert l'application de Sonos et puis cliqué sur une de sa liste et écouté pour la première fois de l'année un morceau de musique de Noël. Donc finalement, le S-A-N-T-A index n'est pas si bête. J'avoue. Et parfois, parfois, moi aussi j'ai des goûts populaires. Ouais. J'attends de le voir pour le croire. À mon corps défendant. Je suis quelqu'un, Anthony, quelqu'un qui prend son temps. Pas volontairement. C'est juste que je suis un peu long à la comprennette des fois. Et il y a quelques... Je pense, il y a peut-être un an maintenant, j'avais un article du Monde sur mon bureau que je n'avais toujours pas lu, que je m'étais dit je vais le lire. Et puis j'ai... Et donc, j'ai fini par le lire. Et cet article s'intitulait On est en train de devenir complètement nunuche. C'était écrit par Maroussia Dubreuil. Lire, donc. Oui, on est dans le lire, pardon. La transition est un peu trop semise, j'avoue. Et cet article m'avait un peu plu parce que tu me connais, j'aime bien râler sur tout ce qui est positif. Et du coup, ça disait, voilà, on utilisait de mon bienveillance, c'est de la merde. Et je paraphrase, je caricature un petit peu quand même aussi. L'article est vraiment intéressant en soi. Et dans cet article, on citait un auteur qui s'appelait Mathias De Bureau qui avait écrit plusieurs bouquins, dont Le noble art de la brouille. Et j'ai appris que ce bouquin faisait quelques pages seulement, 80 pages, un truc comme ça, 85 peut-être. Et je me suis dit, Arnaud, toi qui n'arrives pas à lire, tu vas lire des choses petites, courtes. C'est presque un grand article, en fait, 85 pages. Et du coup, j'ai acheté ce bouquin. J'en avais parlé un tout petit peu au dernier épisode. Et là, j'ai fini par le lire complètement. Ce qui mérite, je pense, une récompense internationale. Et du coup, j'ai lu. J'ai lu Le noble art de la brouille. Je voulais absolument déjà souligner ce point-là. Et ensuite, le bouquin lui-même, alors ça s'est dit très vite, c'est assez plaisant. C'est assez vain aussi. Je pense qu'on n'en sort pas avec beaucoup de leçons de vie. Par contre, ce que j'ai apprécié, très simplement, c'est tous les exemples, les citations, les références à des brouilles célèbres avec leur lot de répliques très croustillantes. Donc ça, c'est toujours un peu rigolo. Et puis, c'est court. C'est-à-dire que c'est quand même bien de cocher quelque chose comme ça. C'est bête, mais c'est vraiment le fait d'arriver au bout d'un ouvrage. Je suis assez content d'y arriver à nouveau. Tu vois, j'aime assez le renversement de cette rubrique où je me suis beaucoup moqué de toi en début d'année avec la mémoire d'Athlien. Et où là, en ce moment, c'est moi qui ai du mal à lire. Où j'ai du mal à reprendre les livres. Ou plutôt, c'est que j'ai tellement de livres en cours que j'ai du mal à en finir un. Alors quand c'est comme ça, en général, je reprends Don Quichotte et puis j'attends que ça vienne. Et puis surtout là, je continue mon exploration des magazines. Ça a aussi à voir avec ma purge des réseaux sociaux, mais je me suis désabonné pour la première fois depuis que je suis adulte de l'intégralité des titres de presse quotidienne. Et donc c'est drôle que t'aies envoyé, que t'aies... C'est drôle que t'aies lu cet article du Monde parce que depuis que cet article a été publié en 2021, j'ai eu le temps de m'abonner et de me désabonner deux fois du Monde. C'est ça, il a plus d'annons cet article en fait. Il est super vieux. Oui, oui, il a... Ou 2021. Et donc pour la première fois depuis mes 18 ans, parce que je me suis abonné au Monde pour la première fois, j'étais à la fac. Je ne suis plus abonné à rien du tout. J'ai juste, pour garder un vague lien avec l'actualité, parce que je suis quand même censé être journaliste, pris un abonnement en Corée internationale, mais qui est un truc hebdomadaire, quoi. Et qui surtout est un truc écrit de l'étranger. Donc c'est le regard des étrangers sur la France, quoi. C'est vrai, sur le ton c'est très différent. Et puis c'est très magasinistique, ça se dit ça ? Je vois complètement ce que tu veux dire. On n'est pas du tout dans le flux, on n'est pas du tout dans le putaclic, on n'est pas du tout dans le petit commentaire de la petite phrase du petit politique. Ouais. C'est... Et genre c'est calme dans ma tête, c'est agréable. Ouais, ouais. Et alors par exemple, j'ai complètement raté la mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024, et tu sais quoi ? Je m'en fous. J'arrive pas à en avoir quelque chose à faire, quoi. C'est... C'est un problème, effectivement. Parce que c'est un bruit vide et très vite... Enfin, je ne dis pas que tout est comme ça, bien sûr, mais franchement, c'est dur de rester, je pense, à l'écoute de la presse et de garder son sang froid, quoi. Mais par ailleurs, j'ai lu deux articles que je sais que tu as aussi lu. l'un, parce que ça vient d'une newsletter à laquelle on est tous les deux abonnés. L'autre, parce que tu m'as envoyé le lien sans me dire que cet article était long comme la pluie. Il était très long. Désolé. Un article très long qui s'appelle, du coup, je vais prendre le relais, qui s'appelle Good for Nothing de Nick Asbury. Un article donc plutôt long, et je pense qu'il aurait largement être plus... Enfin, je vais refaire ma phrase. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus court, tout en étant aussi efficace. Là, il est un... Le mec s'écoute un peu écrire. Mais bon, ce que j'ai bien aimé dedans, c'est l'expression d'un concept qui m'était un peu... que je n'arrivais pas trop à nommer, dont j'avais la suspicion, mais très vague. Et il souligne la facilité avec laquelle l'idéalisme peut basculer dans le nihilisme, ou comment l'un sert de couverture à l'autre. Le nihilisme de la mission. Si on essayait de traduire, c'est pas mal trouvé. C'est bien trouvé, franchement. Enfin, sur les concepts, je trouve qu'il est assez brillant parce qu'il définit les choses de manière très claire et qu'il parle directement. Le fait que... Enfin, en fait, tout part de l'examen d'une publicité d'une marque de bière, je ne sais plus laquelle, qui dit « Fuck le Qatar, nous, on donne à des associations qu'on ne va pas nommer. » Donc, c'est bien gentil, mais voilà. Enfin, il parle de tout ça, de toute cette posture morale, moralisatrice, plutôt, et cette hypocrisie pour ensuite démonter un peu le truc et voir où est-ce que... À quel moment on bascule dans le... L'hubris, donc, en fait, à quel moment on transgresse le domaine de la publicité pour arriver dans un domaine plus moral, d'éthique, à quel moment aussi, du côté des spectateurs, consommateurs, on peut basculer facilement dans un nihilisme cynique et comment on peut s'en sortir ? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a du mal à aller jusqu'au bout de la pensée, qui est qu'à la fin, ce nihilisme, c'est la conséquence directe du capitalisme financier. Il essaye d'analyser, par exemple, ce qu'a fait Patagonia et le côté on devient une entreprise à mission et notre seul actionnaire, c'est la Terre. Et où tu pourrais dire... Et oui, il traite ça selon cet angle-là du nihilisme de la mission en disant, mais oui, quelque part, c'est hypocrite et le discours de Patagonia, notamment le discours anticonsommateur de Patagonia, quand Patagonia fait une pub en disant achetez pas cette veste, qu'est-ce que les gens font ? Ils achètent cette veste. Et je crois que c'est un peu court, jette. Parce que oui, tu peux dire que la mission de Danone, par exemple, elle est pervertie par le capitalisme financier. En attendant, c'est pas la pire boîte éthiquement, c'est pas Nestlé, Danone. C'est vrai. Tu peux dire ce que tu veux de LVMH. Enfin, il y a des composantes à l'intérieur de LVMH qui sont encore des boîtes françaises qui produisent en France avec des artisans locaux, avec des politiques salariales à peu près correctes. Et c'est peut-être le seul petit bémol que je mettrai à son papier, c'est qu'il a du mal à faire la distinction entre capitalisme et capitalisme financier. Et je crois qu'il faut la faire. C'est pas juste qu'il a du mal à la faire, c'est qu'il se refuse à la faire. À plusieurs moments, dans l'article, il dit on pourrait interpréter ça comme ça, mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Et je crois que c'est là qu'il devrait aller, justement, effectivement. Et je ne crois pas que le capitalisme pervertisse tout. Je crois que la financiarisation de l'économie pervertit tout. Et que finalement, ce qu'il expose se résout là-dedans, se résout dans la déconnexion entre la finance et l'économie. Et que si on revenait à l'économie, on s'en porterait tous mieux. Et on n'aurait pas besoin d'idéalisme parce qu'il n'aurait pas besoin de grands messages pour justifier toutes les saloperies qu'on fait. Parce qu'il y aurait une espèce d'honnêteté à ce qu'on fait qui est, oui, évidemment, qu'on a besoin de faire un peu de profit. On est une entreprise. Mais par ailleurs, on a une vision, on a une mission au sens premier du terme sans y mettre un message christique par-dessus. La mission, c'est la survivance de l'entreprise. Mais quand tu fous la finance par-dessus, c'est mort. Et ça fait ce qu'il appelle le nihilisme de la mission. Ça détruit. Ça mange. C'est-à-dire qu'au lieu de produire, de créer, ça consomme. Y compris des hommes. Surtout les hommes, peut-être, effectivement. C'est une bonne analyse. J'aime bien. Écoute, pour la peine, je vais te laisser parler de Links on Culture. À moins que tu veuilles que j'entame la discussion. En fait, le rame de ce papier qui est écrit par David Marks, qui est l'auteur de ce livre, dont je n'ai toujours pas publié la critique sur mon blog parce que je n'arrive pas à l'écrire. Je le lirai un jour, dans trois ans. Le problème avec cet article, c'est que je ne suis pas sûr de le lire comme toi. Je ne pourrais pas plus être en désaccord avec la manière dont tu le lis. Tu vois, ça me fait plaisir. Parce que je pense que je serais même en désaccord avec l'auteur lui-même. En vrai, je pense que la manière dont je le lis confirme des biais que j'ai qui ne sont pas les siens. Je crois que c'est quelqu'un plutôt de l'autre spectre des idées. Mais peu importe, ce n'est pas grave, j'aime bien quand même. parce qu'il a une phrase par exemple sur la théorie schumpeterienne des monopoles et où il se dit on peut prendre ce débat-là et l'appliquer par exemple aux Beatles et on voit évidemment que les Beatles qui ont réussi, c'était la plus grande pop, donc un monopole quelque part sur les charts. Mais en même temps, c'est à travers leur monopole qu'ils ont révolutionné la pop. Et donc, ils étaient à l'avant-garde tout en étant un produit pop. Et ensuite, il dit et il prend le contre-exemple de Drake en disant que Drake a ce même monopole quelque part sur les charts. Il pourrait utiliser ce privilège d'être incontournable pour faire avancer la musique. Mais finalement, il fait toujours la même chanson. Et toi, tu réponds peut-être parce qu'il n'y a plus beaucoup de règles à violer. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de progrès. Encore une fois, toi conservateur, toi pessimiste. Et surtout, ça n'a rien à voir avec la théorie Schumpeter du monopole. Les Beatles, c'était un groupe génial. Drake est un abruti. Enfin, ce n'est pas très facile à articuler. Je suis d'accord que ma réflexion est hors sujet. Je suis d'accord avec toi. mais j'ai quand même une intuition qui est que, par exemple, tu vois Elvis, même la rivière du rock, ce genre de choses, c'est le jazz aussi. Ils se sont toujours construits en opposition ou en répartie ou en déconstruction de quelque chose existant, d'ordre plutôt classique, d'ordre plutôt établi. Et évidemment, on peut toujours déconstruire après ce qui a été déconstruit et reconstruit ensuite. C'est un cycle un peu, entre guillemets, sans fin, à condition évidemment que de la nouvelle matière s'ajoute à chaque fois. Je pense quand même qu'il y a une période... Alors, je vais généraliser, enfin caricaturer même, je suis désolé, ce n'est pas très juste ce que je vais dire là. J'en suis conscient, mais c'est pour l'argument que la pauvreté un petit peu des gens qui performent au top des charts actuellement, le peu de richesse qu'ils apportent au débat musical, si on peut dire que c'est un débat, est dû notamment au fait qu'ils suivent tous les mêmes règles, justement, et qu'il n'y a plus grand-chose en termes de révolution qui est peut-être possible parce qu'on a beaucoup évolué là-dessus et parce que beaucoup de mouvements sont construits déjà en réaction à d'autres choses précédentes. Je suis moyennement d'accord. Mais encore une fois, je sais que c'est un sujet par rapport à ce qu'il dit, c'était juste une pensée qui m'est venue comme ça. C'est qu'à l'époque des Beatles, je pense quand même qu'il y avait beaucoup de choses à oser qui aujourd'hui sont complètement... Mais en même temps, les 4 ou 5 premiers albums des Beatles, c'est de la pop jetable qui est un parfait produit de son temps. Enfin, je ne crois pas que les deux soient incompatibles et ce n'est pas parce que 99% du top 100, c'est bon à mettre à la poubelle. En tout cas, c'est la même formule et au bout d'un moment, la musique est un produit capitalisme financier. J'avoue. Comme les autres, la preuve, c'est que maintenant, des firmes d'investissement achètent des catalogues entiers d'artistes pour pouvoir monétiser centime par centime sur Spotify. Mais le centième morceau, bordel, qui est une pépite et qui change toute l'histoire de la musique et les samples dans les 99 autres qui permettent aux gens qui s'y intéressent, aux gens qui ont encore un peu de curiosité, de trouver des inspirations, de se poser la question mais de quoi vient ce truc-là et de comprendre c'est quoi ce machin sur TikTok, c'est quoi ce que j'écoute, ça fait référence à quoi cette danse ? Enfin, c'est faire peu de cas de la curiosité des gens, je trouve, de dire qu'on fait toujours la même chanson. Oui, on fait toujours la même chanson. Et alors ? C'est pas tout à fait ce que je dis quand même. Non, mais c'est ce qu'il dit lui. Oui, ok, d'accord. Je crois qu'il va, enfin, c'est quelque chose qu'il dit dans son bouquin aussi, le côté, la conformité culturelle et le problème que ça pose et cet état de stas de la culture et avec ça, je suis bien d'accord. Le fait qu'il y a un côté formulé qui fait un Netflix, je m'en plaigne encore dans le dernier épisode, le côté jouer avec leur algorithme et c'est pénible, ils font des séries, il y a un truc qui a marché, c'est un peu comme vous avez acheté ceci, alors on fait ça, de la même manière qu'il y a du retargeting sur Amazon, il y a du retargeting sur Netflix. Les gens ont regardé ceci, alors ils vont regarder cela. Donc on est en train de faire du retargeting sur la culture, ce qui est terrible. Il n'empêche que, ça n'empêche pas la curiosité des gens, enfin pas encore, on n'est pas encore complètement enfermé dans des bulles. Là où j'ai bien aimé son argument, enfin en tout cas, le point qui soulevait, c'était le... Je me rends compte que je suis assez d'accord avec toi au final, merde. Oui, 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 oui. Achetez alors. Bah oui, allez. Revenons à des fondamentaux, là encore. Allez, soyons capitalistes financiers une fois pour toutes. J'ai offert à Adrien un jeu vidéo qui s'appelle Dreamlight Valley, qui est le dernier jeu de Disney. Et quand je l'ai acheté, je ne pensais pas que c'était produit par Gameloft. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. Parce que... Il y a des mots comme ça. Gameloft. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin quelque part. C'est devenu un concept de médiocrité, tu vois. C'est genre, qui, en fait, à l'intersection, comme un diagramme de veines, à l'intersection entre la médiocrité, la mesquinerie, et... Je cherche un troisième élément, mais on trouvera bien. Et en tout cas, ce n'est pas très positif. Et l'expérience de ce jeu est complètement atroce. Alors, j'ai eu une réflexion en cours de route parce que, bon, alors le jeu actuel, en fait, c'est une bêta, quoi. Et ils le disent, plus ou moins. Ils disent que le jeu sera en free-to-play après. Mais en fait, là, pour accéder au jeu, tu dois payer. Donc je trouve ça déjà extraordinairement, c'est débiaboliquement génial d'assumer à ce point-là de faire payer des gens pour une réflexion bêta et ensuite de faire un free-to-play. C'est génial. Génial. Et après, c'est que j'ai acheté, tu vois. Mais bon, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et en fait, ouais, c'est atroce. Les temps de chargement sont hyper longs. Les personnages sont complètement... C'est terrifiant, je trouve, parce qu'ils bougent de manière insensée. Ils courent partout. Ils font des animations qui ne sont pas du tout... Enfin, rien ne va. Les menus sont atroces. Ça plante tout le temps. Catastrophe. Catastrophe. Le seul truc qu'ils achètent, évidemment, c'est la licence Disney. Et en fait, c'est un peu la même chose sur Pokémon, je crois. C'est-à-dire que les jeux Pokémon sont assez mauvais, globalement. Mais tout le monde adore. Enfin, moi, le premier, je veux dire, j'y joue aussi. Et je pense que c'est un des rares cas où l'amour pour la licence l'emporte sur beaucoup, beaucoup de choses. On pardonne vraiment beaucoup, trop, au défaut de ces produits-là. C'est marrant parce qu'un produit que je n'ai pas vraiment acheté, mais que j'ai récupéré au bureau, c'est le High Rise de 12Sav. Qui est une bonne marque, en théorie. Et tu vois, je suis content que tu aies ajouté En théorie. Parce que finalement, 12Sav aussi, c'est un concept, comme Gameloft. Mais où la qualité de leur produit a terriblement, terriblement, terriblement décliné. À tel point que je pense qu'aujourd'hui, il faut partir d'un a priori négatif sur ce que fait 12Sav. Alors qu'avant, tu pouvais partir d'un a priori positif. Et donc, ce truc est censé être, c'est une espèce de boîte sur laquelle tu poses ton iMac et il y a un plateau à l'intérieur pour régler la hauteur de l'iMac. Et du coup, ça fait deux compartiments à l'intérieur de la boîte et il y a un couvercle. Couvercle réversible. D'un côté, il y a une espèce de sticker façon faux bois qui est absolument atroce. Et puis de l'autre côté, c'est du métal. Sauf que c'est du métal de merde. Anodisé merdiquement, donc il suffit de passer ton angle sur l'anodisation pour la faire sauter. Ah merde. Le métal est presque mou. Donc là, juste en posant la boîte sur le bureau, j'ai réussi à faire un POC dessus. C'est un peu embêtant. Et mon collègue Stéphane qui avait testé un de leurs supports pour écran, tu poses l'écran dessus, le support se tord. C'est un peu embêtant pour un support d'écran. Ah ouais. Et là, on vient de recevoir au bureau leur pince pour iPad. Toutes les photos de presse montrent l'iPad mini en portrait. Tu ne peux pas mettre l'iPad mini en portrait parce que la force de la pince n'est pas assez forte donc du coup, l'iPad glisse. Et si tu mets un iPad plus grand, le plastique est trop léger donc le bras articulé fait tomber ton iPad vers le bureau. TollSaf. Merde. OK. Ah la vache. C'est embêtant de voir une marque qui encore aujourd'hui a le meilleur logo de toute l'histoire. Excellent logo. Et si les gens qui nous écoutent ne savent pas, vous allez sur le site de TollSaf et puis vous tournez votre tête sur le côté et vous comprendrez. C'est comme le site Carrefour. Exactement comme le site Carrefour. Mais voilà quoi. J'ai envie de dire SIC Transit Gloria Mundi. Exactement. À propos de SIC Transit, nous sommes en hiver, bientôt. Je souffre de dépression saisonnière. Elle a été particulièrement marquée l'an dernier. J'ai été ultra difficile à vivre. Comme mon mode par défaut c'est d'être difficile à vivre, je ne vous raconte pas. Donc, j'ai passé l'année à acheter de l'éclairage puisqu'il paraît que ça aide. Alors pour couvrir rapidement, j'avais mis pas mal de trucs IKEA donc j'ai un balomètre au-dessus de ma tête dans la cuisine. J'ai plein de petites lampes un peu partout, leurs trucs en forme de champignons. Leur grand plafonnier de 45 cm que tu pouvais continuer à acheter l'ancien modèle à IKEA Grand Lyon pour 10 euros de plus. Et le nouveau modèle vaut 10 euros de moins. Un des rares produits IKEA dont le prix a baissé cette année. Je mettrai des références dans la description parce que c'est intéressant. C'est très intéressant. Et puis je me suis dit maintenant il est temps de passer à de l'éclairage d'ambiance. Donc j'ai acheté... J'aime bien avoir de la lumière derrière la télé. Donc j'ai acheté une petite pince comme les lampes d'architecte où c'est juste une pince avec une ampoule. qui est exactement la même que celle que ma grand-mère avait sur sa table à couture quand j'étais gamin. Et donc j'ai lu mes premiers livres à la lumière de cette lampe. Et donc on la trouve maintenant à 20 balles sur les sites de Brocanteur. C'était génial. Et puis en cherchant des lampes un peu plus jolies, un peu plus design, en disant tiens je vais acheter 2-3 pièces comme ça un peu jolies. J'ai trouvé la marque Catalan Marset qui fait des trucs sympathiques. Notamment j'ai acheté la lampe Follow Me qui est une espèce de lampe un peu comme une lampe à pétrole qui tient avec une poignée en bois et puis il y a une petite ampoule à LED avec 3 niveaux d'éclairage. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de lampes assez similaires de marques. Par exemple, je pense à un modèle de chez Hey. Et Hey est super super connu, ultra connu. Tu vois cette lampe dans tous les magazines et tu ne vois pas les lampes Marset. Et donc j'aime cette idée que le produit soit d'aussi bonne qualité voire de meilleure qualité que celui de Hey mais que la marque ait un petit déficit de notoriété. Tu vois, il y a le côté un peu snob. Et du coup, je voulais m'acheter une liseuse. Donc pas une liseuse, un appareil pour lire mais une liseuse, une lampe pour lire. Évidemment, je m'étais dit je vais acheter une Angle Poise, la lampe de Pixar. Mais finalement, j'ai bien envie de m'acheter la Marset Founicoli parce qu'encore une fois, c'est moins connu que l'Angle Poise. Et elle est tout aussi jolie. Si elle te plaît, c'est le principal. Mais j'ai pas mal d'amis qui... On va monter un groupe, je pense, de dépressifs saisonniers. Et ouais, l'éclairage. L'éclairage, c'est la clé. Par même temps, c'est vrai que c'est Choco K.O. Encore une fois, je dis cette expression que j'adore. Mais il est 17h, enfin il était 17h il y a quelques instants et c'était la nuit. Horrible, horrible. Il vient à 3h aujourd'hui à Lyon. Ah ouais. C'est vrai que l'heure dorée maintenant, elle est à midi en fait. Et il y a un côté dans le luminaire, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le... le côté presque anti-technologique de la chose. Tu veux dire l'extrême simplicité du processus ? T'appuies sur un bouton et il y a la lumière. Hum. C'est... Hum. J'aime bien aussi, ouais. Incroyable. Et la lampe, donc la lampe Follow Me, comme son nom a dit, c'est une lampe portable et il y a donc une batterie dedans. Et le premier truc, le premier papier que tu trouves dans la boîte quand tu ouvres la boîte, c'est au fait, le jour où la batterie est morte, il faut enlever ses quatre vis. C'est un connecteur standard. Si vous n'arrivez pas à trouver la batterie chez votre boutique d'électronique, vous nous passez un coup de fil et on vous en envoie une nouvelle. Wow. Oh ! Alors là, je ne sais pas si ça existe. Ok, c'est... C'est une bonne nouvelle. Comme quoi. Ouais. T'as déjà essayé la luminothérapie ? Je commence du coup. Non mais genre vraiment, tu vois avec la lampe qui te... dans la gueule, là. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et où c'est... Les lampes... Donc c'est avec des diodes à spectre complet parce que les LED ne sont pas vraiment blanches, en fait. Elles n'ont pas vraiment toutes les couleurs ce qui pose des problèmes à certains gens. Et où c'est assez bizarre parce qu'il faut s'approcher, enfin il faut presque avoir le nez collé à la lampe, quoi, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. Ah ouais. C'est bien, tu mets un podcast dans tes oreilles et ça marche pas mal. C'est vraiment comme si t'avais pris ta dose de lumière. Tu sens que c'est ton corps qui te réclame de la lumière, quoi. Et voilà, c'est les cycles circadien qui déconnent et c'est ton corps qui... Il est où mon soleil ? Je crois qu'il y a une chanson de Christophe Maé comme ça. Ah non, c'est le bonheur. Il est où le bonheur ? Excuse-moi. Donc on va... Non, on va pas garder cette référence. De toute façon de base, t'es pas non plus quelque chose à garder, donc on peut enchaîner. Un truc que je voudrais acheter, que j'hésite à acheter, ça fait plusieurs... Il y a plusieurs produits comme ça, plusieurs objets sur lesquels j'ai une espèce de démangeaison régulière, chronique. Et donc, quand cette démangeaison intervient, je vais sur Amazon pendant trois heures, je cherche, je compare, et blablabla. Et j'achète rien, bien entendu, jusqu'à la prochaine. Ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, peu importe. Et donc, un des produits de cette catégorie, c'est le Minuteur Pomodoro. Je m'explique. Récemment, au boulot, j'ai fait de la merde. J'ai perdu de vue des deadlines importantes, et du coup, certains projets ont été retardés par entièrement ma faute. Et je n'ai pas d'autres excuses. En fait, j'ai cherché pendant longtemps une excuse dans le, je sais pas, le signe astrologique, peu importe, la conjonction des planètes. En fait, non. C'est juste que je procrastine. Deux. Et je procrastine pour diverses raisons. Il y a plusieurs procrastinations. J'ai appris ça au fur et à mesure. Donc, il y a une procrastination de type académique, qui concerne les activités scolaires professionnelles, de type routinière, qui concerne les tâches de la vie quotidienne ou administrative, et de type décisionnel, qui concerne les prises de décisions plus ou moins importantes. Bon. Moi, clairement, c'est plutôt la première et un peu la deuxième. Et un peu la troisième aussi, en fait. En vrai, je n'ai pas très bien compris pourquoi il y avait des types, parce que c'est un peu... Bon, peu importe. Mais surtout, il y a quatre raisons qui font qu'on procrastine. Et l'une d'entre elles, c'est l'échapper à la frustration. C'est-à-dire que... Et la deuxième aussi importante, pour moi en tout cas, c'est éviter une situation qui est estimée comme dangereuse. Et donc, la frustration, ça va être le côté, ben justement, je préfère... On préfère éviter un désagrément immédiat, même s'il est moins fort que celui qui pourrait survenir plus tard. Donc, il y a une tolérance à la frustration qui est faible, quoi. Et sur l'estime de soi, la situation dangereuse, tout ça, en gros, le succès n'est pas forcément assuré. Et du coup, c'est une sorte d'infliction. On s'inflige à un handicap à soi-même pour dire, ben voilà, si j'avais pris le temps, ça aurait pu être mieux. Mais voilà, en fait, on s'enlève ce temps de nous-mêmes. Je peux te poser une question ? Faites, faites. Ce que tu lis vient d'où ? Je vais t'envoyer l'affiche. Ça vient de mon psy. Ouais, ben je te propose de changer de psy. Ah merde ! Je note changer de psy. En fait, je trouve assez intéressant que ce plombier, donc, dise que la procrastination est une manière d'éviter de se mettre dans des situations dangereuses. C'est tout l'inverse. La procrastination, c'est ton cerveau, là encore, qui réclame de la dopamine et c'est tout l'inverse. C'est, il veut que tu te mettes en danger. Ouais. Il veut que tu te mettes en danger parce que dans 95% des cas, tu vas battre le travail et ça va marcher et les gens vont être dupes, sauf quand tu te prends une soufflante au boulot. Et du coup, tu as le rush de dopamine d'y être arrivé. Et c'est ce qui est dangereux parce qu'il faut gérer ça. Il faut gérer le côté presque suicidaire de la mission. Il faut être capable de se donner les moyens de réussir parce que si tu ne te donnes pas les moyens de réussir, les gens ne sont pas dupes et tu te prends une soufflante au bureau. Bon point. Je t'en ferai quand même la fiche. Parce que du coup, il en parle après. Mais après, je suis d'accord qu'il y a un côté... Enfin, il y a beaucoup à dire. De toute façon, j'ai mal approché le sujet actuellement. Là, je me disperse. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire à la base. Mais tu procrastines parce que tu ne veux pas parler de ton minuteur. Tu sors de cette pièce, surtout. En fait, du coup... Ça fera 500 balles. Ortax, vous prenez la CB ? Est-ce que... La méthode Pomodoro, je sais que tu en avais parlé, on en avait parlé il y a très longtemps déjà. Je crois qu'on en reparle assez régulièrement tous les 3-4 ans, peut-être. Oui, je suis un vieux pomodoriste. Et j'ai fait découvrir ça avec une collègue alors que moi, je n'y connais rien, c'est assez drôle. Et du coup, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté... En prenant en compte justement la manière dont le cerveau fonctionne et dont plus ou moins n'importe qui fonctionne, ces 25 minutes, ces 20 minutes, peu importe, de concentration permettront de gérer à peu près, au moins de commencer n'importe quel projet ou de le mener à son terme. Et après, une pause et on n'en parle plus. Et du coup, c'est très quantifiable et ça ne fait pas peur. C'est-à-dire que genre 20 minutes, ça se trouve, après il y a une pause et puis après, tu peux cumuler les sessions si jamais il y a besoin. Mais tu peux te dire telle tâche, je vais prendre 4 Pomodoro. C'est assez visuel, c'est assez simple. Et il y a un côté... Il y a deux choses que j'apprécie dans la méthode Pomodoro. Le premier, c'est que ça gère... Comment je vais le dire ? Ça gère la tendance à l'éparpillement. C'est-à-dire que quand tu as envie de relever tes mails, quand tu as envie d'ouvrir un onglet dans Safari, quand tu as envie de prendre ton téléphone, tu sais que tu vas pouvoir le faire au maximum dans 20 minutes. Oui. Et donc, à chaque début de Pomodoro, tu passes un petit contrat avec toi-même on se revoit dans 20 minutes. Et au fur et à mesure que tu prends cette hygiène de vie, ça devient tout à fait naturel. Tu bosses 20 minutes ou 25 minutes. Moi, maintenant, mes Pomodoro sont plutôt 25 minutes avec une pause de 5 minutes. Comme ça, c'est facile. Je sais que j'ai deux Pomodoro dans l'heure. Et tu passes un contrat avec toi-même. Et finalement, la seule personne que tu déçois si tu casses le contrat, c'est toi-même. Donc c'est facile. Mais tu dis, bon, je fais le choix pendant 25 minutes. de guider mes instincts. La deuxième chose que j'aime beaucoup avec la méthode Pomodoro, c'est que c'est une méthode qui est rétroactive. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu regardes ton Apple Watch, le rythme cardiaque sur ton Apple Watch, en général, ton rythme cardiaque, ça baisse. Ah, moi, il s'accélère. Ou alors, toi, il s'accélère. Mais c'est du biofeedback, c'est un truc qui aura si bien connu. C'est le simple fait de savoir que ça bat à temps. tu peux soudainement le contrôler. Et la méthode Pomodoro fonctionne un peu de la même manière. Je sais que pour pisser un brouillon, un premier jet de 2000 mots, il me faut mais deux Pomodoro. Je sais que pour écrire une partie d'un papier en trois parties, et quand je dis écrire, c'est éditer et avoir un truc qui est publiable, il me faut quatre Pomodoro. Et donc qu'en général, je ne peux plus pisser un papier de réflexion en une journée. Il me faut maintenant un peu plus d'une journée de travail. Ou sinon, il me faut une journée de travail où je n'ai rien d'autre à faire que ça. Où je ne modère pas les forums, je ne réponds pas à mes mails. Et là, dans ce cas, ça rentre. Et du coup, ça devient un outil précieux de gestion de la procrastination puisque tu sais exactement combien de temps il te faut pour de vrai pour faire un travail raisonnable. Si tu sais qu'il ne te faut que quatre heures pour faire ça et que tu as encore trois jours devant toi, tu ne peux rien foutre pendant deux jours et demi. C'est vrai. Formidable. C'est un formidable outil pour ça. Tu es en train de dire que c'est surtout une question de canaliser la procrastination plutôt que de l'annuler. Ça, et puis un truc dans lequel je crois, c'est que la procrastination, en tout cas, pour les gens qui écrivent, il n'y a pas de procrastination, ce n'est pas vrai. Ton cerveau écrit tout le temps et j'ai pour le coup beaucoup écrit sur le sujet, mais ton cerveau écrit tout le temps et il y a un temps de l'écriture dans le cerveau, il y a un temps de l'écriture sur ton écran ou sur papier et il y a un moment ou un espace de l'écriture dans ta main et il y a quelque chose qui se fait aussi entre ta main et tes yeux ou entre ta main et ton papier. Et ce temps-là, quelque part, il faut le compter comme temps de travail, ce n'est pas du temps. Je ne crois pas qu'il faille être en souffrance face à ça. Et c'est marrant parce que j'en discutais avec Cécile hier, mais dans mon application Rappel, j'ai une section qui s'appelle procrastination et il y a des tâches de basse intensité parce que tu ne peux pas être tout le temps à 100% de tes capacités mentales et donc quand je vois que je patine sur un article, je vais chercher un colis ou je vais faire les expéditions du livre, je vais aller corriger un bug à gauche ou à droite, je vais aller répondre à mes mails. C'est du travail. C'est du travail qu'il faut faire, c'est de toute manière du temps de travail, c'est juste que tu l'adaptes à ton énergie, à ta capacité mentale et le drame, quelque part, c'est le drame des journées qui sont ponctuées par des réunions et où au moment où potentiellement tu auras le plus d'énergie pour faire ce qu'il faut vraiment faire, tu te retrouves quand c'est dans une réunion. Ça, c'est insupportable. Et là, il faut être en souffrance face à ça. Le monde entier te dit l'inverse. Le monde entier te dit quand tu es sur Facebook, tu es un mauvais salarié et quand tu es dans une réunion, tu es un bon salarié et la vérité, c'est que c'est l'inverse. Totalement l'inverse. Les réunions, c'est certainement rien. C'est marrant. Je crois que je suis assez d'accord avec toi sur, de mon côté, l'aspect visuel met beaucoup dans le pomodoro. Le compte à rebours, en fait. Et je comprends les gens qui achètent un minuteur. Je trouve ça un peu dément, mais... Je peux comprendre, et surtout, que ce soit détaché de l'ordinateur ou d'un autre appareil technologique, que ce soit un appareil qui fasse uniquement ça et qui guide le regard dès qu'il va ailleurs. Et il y a une hygiène. C'est assez marrant parce que quand on a eu une conversation, ce sujet vient d'une conversation qu'on a eue par message et qu'ensuite, on a collé dans notre pour faire le making-of pour les gens qui nous écoutent. Et dans l'heure, je crois, après notre conversation, il y a un article sur The Verge qui est paru sur la méthode Pomodoro et où l'autrice dit que quelque chose qui est important pour elle, c'est quand elle est dans une pause au Pomodoro, elle se lève. Elle se décolle de l'écran. Surtout qu'en plus, elle est en télétravail. Donc elle va se faire un café ou elle va ranger un bout d'un truc dans sa cuisine. Et je crois qu'il faut avoir une hygiène du Pomodoro et pendant la pause, aller faire autre chose. Oui. Pas forcément, tu peux aller relever tes mails mais tu relèves tes mails sur ton iPhone par exemple. C'est ça, changer d'endroit, d'emplacement et d'outil. De contexte, comme dirait les gens qui font du GTD. Pour sonner comme un podcast de productivité. C'est vraiment important. Avoir cette hygiène-là, c'est important. Et encore une fois, j'emploie le mot hygiène à dessin, c'est parce que ça devient de la même manière que les gens ont du mal à quitter la clope parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans le mouvement. Une manière d'adhérer presque naturellement à la méthode Pomodoro, c'est d'avoir cette hygiène-là. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je bois un café, en général, je bois deux cafés le matin d'affilée, je les bois à 25 minutes de délai. Parce qu'en fait, je fais le premier juste avant de commencer un Pomodoro et en fait, le deuxième, je le fais pendant ce qui serait naturellement la pause de mon Pomodoro. Et mon corps maintenant, c'est qu'il ne travaille pas par 25 minutes. Il n'y a même plus besoin de démarrer cette merveilleuse application qui est Flow que je recommande à tout le monde. Et je le fais quand j'ai besoin, notamment quand je travaille sur un livre par exemple parce que là, il faut en plus compter le temps pour pouvoir ensuite calculer la rentabilité de l'exercice. mais ça finit par devenir une hygiène, ça finit par devenir un réflexe. Et c'est important ça. Ouais. Ce que j'aime aussi faire dedans, c'est que comme tu dis, il faut avoir cette hygiène-là mais aussi, ça donne le cadre nécessaire à... propice à ça. C'est-à-dire que dans ma boîte, c'est beaucoup slack, c'est beaucoup d'éléments un peu disparates et de ping dans tous les sens. Et le temps de se mettre sur un travail, il faut justement faire la fusion de tout ça, la synthèse et prendre le temps de se poser un peu avant de commencer à travailler. Et le fait d'avoir cette espèce d'espace réservé à ça permet de mieux rassembler ces esprits, entre guillemets, avant de le faire. Et je reprends sur ce que tu disais sur le fait d'être un peu en train de travailler tout le temps dans des espaces où les gens disent... Enfin, de base, la vision traditionnelle de l'entreprise dirait qu'elle ne travaille pas. Même sous la douche, tu réfléchis des fois à des trucs du boulot, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as remarqué toi, justement, qu'avec le Pomodoro, tu avais une... une plus grande facilité peut-être à compartimenter un petit peu les deux, la vie privée et le travail ? Ou est-ce que... Est-ce que ça t'a aidé au contraire à être beaucoup plus... Enfin, ouais, est-ce que ça allait améliorer ton focus, on va dire, sur l'un et sur l'autre ? Tu dirais ? Je ne sais pas si la question est claire. J'aimerais te dire que oui, mais je mentirais. Ok. Donc c'est sans espoir, d'accord. Non, mais enfin, toi comme moi et probablement la plupart des gens qui nous écoutent, on est ce qu'on appelle le travail de l'esprit et on ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, même si Savan s'essaye de nous vendre ça, on ne peut pas couper notre esprit, quoi. Et donc, il m'arrive d'écrire pour le boulot à 4h du matin et il m'arrive de coder des trucs pour moi à 14h30. Et je ne vole pas mon employeur quand j'écris un billet de blog, quand je dépasse de 30 minutes ma pause déjeuner pour écrire un billet de blog. Alors que la veille à 4h du matin en allant pisser, j'ai écrit la moitié d'un article, quoi. Donc, enfin, je te mentirais si je te disais qu'on peut compartimenter. Ce que ça compartimente, c'est cette envie de faire autre chose. Et quand tu te dis non, là, il faut que j'écrive parce que cet article-là, il faut qu'il soit publié à 19h, tu sais que ton envie d'aller relever tes mails et d'aller ouvrir Reader pour descendre des FURSS, c'est 2 fois 5 minutes par heure. Point. Ça, ça compartimente. Oui. C'est-à-dire que les addictions potentiellement parasites, quoi, ne sont jamais, de toute façon, attaquées de face. Ça ne peut pas être attaquées de face, mais elles sont déflectes, comment on dit ça ? Il y a un côté bouclier, ouais. Ouais, on les met de côté temporairement, on y revient, mais chacun de son temps, quoi. Et tu parlais de Slack, on utilise Matormaz chez MacGay, c'est Slack sous un autre nom et c'est le démon. C'est le démon absolu. Et je crois que c'est aussi important quelque part d'envoyer un signal au collègue qui est, quand tu me contactes, parfois il y a 25 minutes de délai avant d'avoir une réponse. Là, je lisais un billet de blog sur quelqu'un qui se souvenait de quand il était quand il était ado, jeune adulte, il avait travaillé je crois chez McDo et il était à la friteuse. Et il adorait frire je sais plus trop quoi, qu'il prenait 3 minutes parce que pendant ces 3 minutes-là, il voulait s'asseoir. Et un jour, son patron est arrivé et il lui a dit non, si t'as le temps de t'asseoir, t'as le temps de faire autre chose. Et donc, il se retrouvait pendant 3 minutes, X fois par jour, balayé le même mètre carré. La mise en scène du travail. La mise en scène de je fais quelque chose. Et quelque part, Pomodoro, c'est l'inverse. C'est la mise en scène de non, là, c'est ma pause. Et je gère mon effort. Ça réalise un peu le temps. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire ? Ça suffit pas. Quand tu dis ça, tu penses à quoi ? Parce que, je suis désolé, je vais ajouter quelque chose. De mon côté actuellement, et c'est pas du tout optimal, mon calendrier est plus ou moins ma to-do list. Oui, je sais, j'ai honte, j'ai honte. C'est pas du tout quelque chose de soutenable sur le long terme et c'est pas du tout quelque chose de souhaitable tout court. Enfin, ça encombre l'esprit, c'est terrible. Et je continue à le faire pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé encore d'alternative viable. mais tu m'avais parlé un moment d'un journal et au début, j'avais l'image du journal en tête. tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Règle numéro 1 du calendrier. Un calendrier, c'est fait pour mettre des choses qui ont une heure de début et une heure de fin. Sortir la poubelle, ça n'est pas un élément de calendrier. C'est une tâche que tu le fasses à 19h, à 19h05 ou à 19h12 tant que la poubelle est dehors. C'est bon, ça n'est pas un événement de calendrier. Aller au restaurant pour fêter ton anniversaire de mariage, ça, c'est un élément de calendrier, ça n'est pas une tâche parce que promis, si à 19h30, tu n'es pas à ta table, le restaurateur va la filer à quelqu'un d'autre. You may proceed. Je mourrais là-dessus, sur cette épée comme disent les anglo-saxons. Sur cette colline, non ? Sur cette colline, on dit en français, très bien, sur cette colline alors. C'est une bonne colline, ça va, ça va, elle est honnête. Oui. Du coup, tu m'as parlé, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, mais tu m'as parlé d'un journal que tu tenais et au début, je pensais que c'était un journal personnel sur soi, quoi. Un journal intime avec un cadenas dessus ? Ben, oui. Me trompe, je. Mais tu m'as montré une capture d'écran qui était beaucoup plus, enfin, un journal pro, entre guillemets, mais pro, ah, c'est difficile du coup. C'est vrai qu'on ne peut pas séparer pro et perso, de toute façon, je me rappelle de ça à chaque fois, mais à chaque fois, j'oublie. Et du coup, comment tu organises ça ? Qu'est-ce que... Excuse-moi comment ça marche. Depuis quelques temps, et par quelques temps, je veux dire quelques années, j'essaye de tenir un log, pour employer le mot anglais, de ce que je fais. Je veux comprendre que blog, il y avait de log dedans ? Oui. Ok. Un billet de blog, justement, de février 2020, mais je pense que j'avais commencé un peu avant, qui est de... Coréde Aderele, je viens de affreusement écorcher son nom, il disait, faites des logs, faites pas des listes, faites des journaux, faites pas des listes. Et j'aimais bien ce qu'ils disaient, je n'aime pas me suivre ou avoir l'impression de recevoir des instructions d'un mois passé. C'est vrai que c'est un problème que j'ai avec les listes. Même si quelques heures ou quelques changements d'humeur ou de pensée les séparent, mon mois passé est toujours un peu plus naïf ou un peu moins développé que mon mois actuel. Intéressant, ça. Très intéressant. Et je pense que là-dedans se joue un grand problème de l'estimation du temps que tu vas passer sur une tâche. C'est-à-dire que ton toit du passé ne sait pas ce que ton toit du futur sait, et donc n'est pas capable d'estimer combien de temps on va prendre tes ou telles tâches. Je reprends la citation. Mais je me sens beaucoup mieux lorsqu'on me laisse un journal ou un rapport de mon mois actuel qui donne l'impression que je réponds à une version plus mûre de mon mois dans le futur. Et donc ton mois actuel consigne ce qu'il est en train de faire et quelque part consigne sa transformation dans le mois futur. Tu vois ? C'est pas mal. Je trouve ça pas mal dit. Et donc je tiens un truc qui... Alors c'est tout bête, en début d'année je crée... Donc par exemple si je prends 2022, en début d'année je crée une note qui s'appelle 2022. Et puis ensuite en janvier je crée une note qui s'appelle 2022.01 dans laquelle il y a un lien vers la note 2022. Et puis ensuite je crée une note 2022.01.01 qui fait un lien vers la note 2022.01. Et donc ça permet de la note du jour à remonter de la note du mois. Et puis depuis j'ai rajouté une note par semaine d'ailleurs. et de la note des mois de revenir à la note de l'année. Et donc en fait ce que je fais maintenant c'est que j'ai... Dans un dossier journal j'ai mes notes quotidiennes que j'archive une fois par semaine dans ma note hebdomadaire. Ma note hebdomadaire est archivée une fois par mois dans ma note mensuelle et mes notes mensuelles sont archivées une fois par an dans ma note annuelle. Donc au final à la toute fin de l'année 31 décembre c'est le nombre maximum de notes qu'il peut y avoir dans le journal puisque j'ai ma note annuelle mes 12 notes mensuelles ma dernière note hebdomadaire et 7 notes quotidiennes. C'est le max. Ok. Puisque tu archives au fur et à mesure. Et donc à la fin de l'année dans ta note annuelle tu as un énorme log de tout ce que tu as fait dans l'année. Tu les relises ces logs là ? Parce qu'en fait ce que je tweak chaque jour quand je crée ma note quotidienne il y a deux sections. Il y a une section programme et une section journal. La section programme c'est mon mois du passé qui dit au mois du futur il faudrait que tu fasses ça aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Si je prends ma note d'aujourd'hui 24 novembre 2022 semaine 2022.47 Programme écrire un article sur le marché du reconditionnement. C'est tout. Ça s'arrête là quoi. Journal et donc il y a trois sections il y a max.génération pour ce que je fais au bureau il y a personnel et il y a zinzolin pour tout le reste. Max.génération modération des forums tous les jours. rédaction de contre l'inflation les français choisissent les smartphones et les ordinateurs et conditionnés. Donc mon journal répond au programme personnel rendez-vous chez le médecin zinzolin enregistrement de l'épisode 56 du podcast. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et faire ça tous les jours hier terminer la rédaction de l'article sur les économies d'énergie. Max.génération modération des forums réception d'un recommandé avec accusé de réception fin de la rédaction de comment faire les économies d'énergie sur les appareils électroniques amélioration de la publication automatique sur Twitter mise en place de la publication automatique sur Mastodon personnel réception des colis Armolux et Fer à cheval dont je n'ai pas parlé dans la rubrique achetée mais on en parlera au prochain épisode zinzolin publication de publié sur Mastodon avec IFTTT ajustement des dimensions de la grille du blog première version d'une nouvelle maquette pour les livres conception d'une méthode de calcul de la position des nœuds de bas de page donc tu vois c'est pas un journal intime comme un journal papier avec un cadenas et c'est une bête liste de ce que j'ai fait sauf qu'à la fin de la semaine tu fais putain j'ai fait tout ça finalement je procrastine pas tant que ça à la fin du mois bordel tout ce que j'ai fait puis en début du mois prochain qu'est-ce que j'ai pas fait donc du coup ça va être mon programme pour le prochain mois c'est quoi mes grands projets du mois et à la fin de l'année bordel est-ce que mon journal correspond à mon programme est-ce que j'ai rempli tout ce que j'avais envie de faire des objectifs très simples comme cette année on va pas boire d'alcool ça peut être simplement ça ou cette année faut tout casser chez Mac Génération ou cette année faut lancer un tout nouveau blog tu vois je sais qu'en 2022 2022 paf je vais pouvoir cocher ça et c'est incroyable parce que c'est c'est quand tu regardes les logs hebdomadaires rien que les logs hebdomadaires tu fais waouh j'ai fait tout ça en fait et accessoirement puisqu'on est beaucoup de salariés quand tu as rare ton patron en fin d'année ou en début d'année pour les négociations annuelles obligatoires alors qu'est-ce que t'as fait Anthony cette année alors j'attendais cette question et le seul truc que j'ai changé en fait il y a deux trucs qui me cherchent avec cette méthode là je sais que c'est Chris Craico aussi qui utilise une méthode un peu similaire sauf qu'en plus lui il quantifie le nombre de pomodoris qu'il a passé à accomplir toutes ces tâches là donc ça devient un truc super compliqué parce qu'il est capable de quantifier le temps qu'il y passe je mettrai le lien vers son billet de blog dans la description parce que c'est incroyable il y a deux trucs qui m'ennuient là-dedans le premier c'est qu'au départ je faisais ça dans Ulysses sauf que Ulysses c'est aussi l'application d'utiliser pour écrire et tout à l'heure tu parlais de compartimentaliser bah en fait il faut et donc je paye 15 balles par an de licence de Bair uniquement pour ça enfin uniquement pour ça j'exagère un peu mais pour ça parce que je sais que voilà le journal c'est Bair les notes de réunion les trucs très transients qui ont vocation à être archivés c'est Bair les trucs qui ont vocation à rester parce qu'ils sont publiés c'est Ulysses ça c'est important d'un point de vue mindset l'autre truc c'est que ça fait deux ans et demi maintenant que je log tout ça fait aussi deux ans et demi que j'ai pas vidé un seul flacon d'ancre ça fait deux ans et demi que j'ai pas terminé un carnet au format A5 ah ouais je n'écris en ce moment que dans des carnets au format A6 parce que c'est très facile de les finir 48 pages et où ça m'a quelque part ça m'a enlevé tout un tas de choses que j'écrivais à la main et ça m'embête parce que j'ai une collection stylo plume comme j'en ai déjà parlé j'ai un tiroir plein d'encre de litres d'encre j'aimerais bien les idées et donc je pense peut-être en 2023 essayer de faire ça sur papier ok et à garder les notes à ne garder finalement que la note mensuelle enfin retranscrire finalement une fois par mois dans une note mensuelle qui serait un peu plus synthétique et garder la minutie des notes quotidiennes sur papier donc je vais peut-être acheter revenir à un carnet A5 ou acheter Obonichi un truc qui s'appelle le Tetsho qui est un planeur jour par jour donc 365 pages et quelque part avoir un un artefact de tout ce que t'as fait je voudrais aussi voir est-ce que ça change quelque chose finalement de tenir dans tes mains tout ce que t'as fait et ça c'est important c'est pour économiser 15 euros par mois par an du coup et ça c'est important et encore une fois ce que disait Coréda Derele j'espère que c'est un vrai nom parce que c'est un super nom j'avoue je me sens beaucoup mieux lorsqu'on me laisse un journal ou un rapport de mon moi actuel qui donne l'impression que je réponds à une version plus mûre de mon moi dans le futur c'est génial comme concept c'est très bien dit c'est pas prescriptif c'est descriptif le journal mais comme comme la méthode Pomodoro c'est réflexif c'est rétroactif quand tu vois tout ce que t'as fait ça aide vachement à pas se sentir mal et cette proposition son titre est tellement bonne que je suis obligé de le dire mais les amateurs font les pro-crastine pour être un pro qui crastine bien je crois qu'il faut organiser sa procrastination j'ai quand même deux questions pour toi de ton retour d'expérience la première c'est très très concrète quand est-ce que tu remplis une fiche quotidienne par exemple sur ce que tu dois faire ou ce que tu as fait est-ce que c'est au début de la journée est-ce que c'est à un moment tu vois à quel moment c'est je la crée à 9h tous les jours et je remplis le programme à 9h et donc parfois les choses que j'ai pas faites de la veille alors il y a une règle c'est que quand il y a quelque chose qui a pas été fait de la veille il va dans la note du jour et si c'est pas fait aujourd'hui c'est pas grave ça ira dans la note de demain mais tant que c'est pas fait tu peux te mettre à dire le truc je fais dupliquer je fais dupliquer d'envers c'est pas très compliqué je duplique la note du jour d'avant et l'avantage que ça a c'est que tu sais ça je l'ai pas fait donc ce sera à faire et tu peux décider bon bah je vais le faire vraiment pour de vrai aujourd'hui ou bon je sais que je ferai demain c'est pas encore une fois c'est pas prescriptif c'est descriptif par contre la partie journal je la fais en direct en temps réel donc la note si je fais 50 choses dans la journée j'ouvre la note 50 fois ok et pareil il faut prendre le coup de main mais quelque part ça s'articule bien avec la méthode Pomodoro parce que tu dis bah tiens je suis arrivé à la fin d'un truc et j'ai fini mes pomodoris bah au passage je vais prendre du temps ou quand il reste 5 minutes dans un Pomodoro et que t'as fini ce que t'es en train de faire bah t'ouvres ton journal et tu transcris ce que t'as fait c'est ça et c'est jamais plus d'une phrase c'est jamais j'explique mes motivations j'explique ce que j'ai fait non non c'est juste et s'il faut par exemple quand je fais la chronique des articles je mets un lien vers l'article ou quand il y a un changement que c'est du code et qu'il y a bah ouais je mets un lien vers GitHub ou vers le GitLab de MacG mais c'est pas fait pour être un roman c'est pas fait pour expliquer mes motivations non c'est juste j'ai fait ça point faut que ce soit un truc que je puisse dicter à l'Apple Watch par exemple c'est un bon ok ça c'est un bon cadre je trouve y'a pas de roman quoi parce que s'il y a du roman y'a de la place pour la poésie la poésie ça prend du temps de cerveau et c'est foutu il faut que ce soit il faut pas que ce soit poétique faut que ce soit chiant à lire non mais comme tu dis c'est ça c'est un rapport c'est exactement un rapport un mémo à toi même deuxième question combien de temps t'as mis à t'y mettre tu dirais parce que je prends l'exemple de moi avec l'application de budgeting parce que pour moi y'a un petit peu ce côté rituel d'habitude d'écouter une dépense sur la note cette consignation consignage qui c'est un réflexe que je peux apprendre mais qui je peux aussi procrastiner ce réflexe là même lui-même c'est très compliqué donc je sais que je peux y arriver je sais déjà arriver mais je perds l'habitude aussi enfin voilà en combien de temps tu as cet ami à le faire de manière vraiment régulière et rassure-moi est-ce qu'au début on n'y arrive pas j'ai deux réponses ok 15 ans ou 6 mois 6 mois vas-y non je vais commencer par 15 ans parce que c'est pas drôle j'ai une boîte dans laquelle j'ai toutes mes archives de tous mes carnets que j'ai écrits depuis que je garde mes carnets c'est-à-dire depuis une grosse quinzaine d'années je ré-ouvre les carnets d'il y a 15 ans c'est la même chose c'est du journal voilà ce que j'ai fait aujourd'hui il y a un peu plus de poésie parce que et où tu vois des carnets qui soudainement il y a des pages blanches ou tiens ce carnet là qui est à 196 pages je m'arrête à la page 128 et puis j'ouvre un nouveau et puis je commence un nouveau carnet tu vois les les stop and start et pour les carnets purement utilitaires les carnets dans lesquels j'écris du vrai roman pour le coup c'est une autre boîte t'as combien de boîtes en tout juste pour savoir beaucoup trop la logistique de les entrepôts Amazon c'est rien par rapport à la logistique de ma bibliothèque et de mes carnets et 6 mois c'est parce que du moment que je suis passé à quelque chose de purement numérique avec le petit rappel envoyé à 9h il m'a fallu 6 mois à peu près 6 mois je dirais pour que ça devienne un truc vraiment quotidien et pour le coup la pandémie le télétravail a aidé oui j'entends parce que de toute manière j'étais devant l'écran à 9h oui ok et c'est pour ça que j'utilise le dupliqué dans Bear où j'ai un raccourci aussi parce qu'il faut pouvoir le faire sur le téléphone je le fais de plus en plus dans l'ascenseur par exemple en descendant le matin oui je duplique ma note j'efface les trucs de la veille sauf dans le programme j'enlève dans le programme ce que j'ai fait j'ajoute ce que j'ai envie de faire en plus et je fais ça ça me prend les 30 secondes que ça prend de descendre les 4 étages ça suffit ouais ça c'est intéressant aussi et je le fais aussi le samedi et le dimanche ça peut sembler un peu étrange mais c'est ce qui permet de ne pas perdre le streak je pense que beaucoup au départ beaucoup au départ du côté j'ai du mal à m'y mettre c'est parce que le week-end je ne le faisais pas c'est un bon point et la note de dimanche dernier c'est littéralement le programme se reposer faut pas faut pas chercher il y a 14h ok je cherche une conclusion mais mais du coup j'en trouve pas donc je te rappellerai demain pour en faire une je te déteste allez ah 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 Sous-titrage ST' 501 ...